Maintenant que nous avons vu les différents outils, ou les principaux au niveau de Blender, en l'occurrence on a fait l'outil de pivot, le stamping, enfin les différentes choses au niveau de la construction, on va faire en sorte de créer un TP où on va s'amuser à dessiner un jeu d'échecs. Donc je vais faire en sorte de vous apprendre comment créer par exemple au début le plateau, là vous voyez ici, alors là il n'y a rien d'extraordinaire, tout ce qui est couleur, en fin de compte je vous expliquerai ça tranquillement, on fera bien évidemment des modules ou des vidéos plus précises sur les couleurs, mais histoire d'avoir quelque chose d'intéressant. On va faire en sorte aussi, donc si j'enlève ça au niveau du Outliner, vous voyez de bien nommer nos noms, de bien nommer par exemple si je clique ici, celui-ci va bien me dire que je suis en tour blanc 02. C'est important, ça va permettre de bien nommer vos pièces pour bien comprendre comment cela fonctionne. Donc vous l'aurez compris, on va s'amuser à créer chaque élément, alors ça va être tout simplement on va importer une image, dans le cas des pièces on va importer une image de référence que je vous fournirai bien évidemment, ça je vous montrerai ça sur mon laboratoire Savoir pour tous, et à chaque fois vous allez pouvoir récupérer l'image de référence et je vais vous expliquer comment faire. Alors très souvent ce qu'on fera, c'est qu'on va commencer par le pion, on va tout doucement expliquer comment j'ai fait pour le niveau du profilage, avec rappelez-vous la fonction spin, donc vous l'aurez compris on va s'amuser à, on va faire en sorte d'utiliser tous les outils que j'ai pu vous expliquer. C'est toujours plus intéressant d'avoir un TP, d'avoir quelque chose de concret pour mieux comprendre ce qu'il en est. On fera, comme je disais, en sorte de créer avec les moteurs de rendu, vous avez Blender Render, Blender Game ou Cycle Render. On fera en sorte d'utiliser un petit moteur de rendu afin de voir ce que ça donne, mais ça sera vraiment très simple, ça ne sera pas un rendu réaliste avec Cycle Render. Ça ne sera pas un rendu réaliste avec Cycle Render. On verra ça un peu plus tard, mais chaque chose en son temps. Déjà vous allez pouvoir apprendre et comprendre comment mettre de la couleur, comment modifier vos éléments et ainsi de suite. Et surtout comment les agencer. Si je regarde ici au niveau de mes calques, parce que là je ne vous ai pas tout montré, vous voyez je me suis carrément amusé à créer ici une table, j'ai différents éclairages, là aussi on verra ça un peu plus tard au niveau des éclairages, car il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous savez Blender c'est un logiciel extrêmement puissant, extrêmement complexe, donc je préfère y aller petit pas à pas pour que vous compreniez bien les bases. Les bases, les bases, les bases, comme je dis souvent. Donc vous l'aurez compris, les prochaines vidéos porteront sur la création du plateau, des pièces, des jeux d'échecs et ainsi de suite. Tout ce qui concerne le guéridon, si vous voyez, je vous enlève par exemple la nappe, alors la nappe je crois que c'est ici, voilà. Si j'enlève la nappe, ça je vous expliquerai ça un peu plus tard, c'est un peu plus complexe au niveau de la technique. Donc on verra ça un peu plus tard. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo, et donc aux prochaines leçons.